La capture d'aujourd'hui, vous savez, nous sommes en temps de coronavirus et on demande de porter des masques. Et sur le marché, il y a plusieurs types de masques. Nous avons mis un masque, vous avez mis un masque. Mais nous allons voir rapidement les différents masques que les gens mettent pour se cacher le nez contre les pastillons, le virus, le coronavirus. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là ? Lui, il a préféré utiliser la laitue, la salade, une feuille de laitue pour transformer en cache-nez. Voilà. Là, un autre, est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça ? Ça, là, c'est ça. C'est peut-être... C'est de la comédie. Mais là, on voit, c'est une personne âgée, c'est un vieux, il est au village, il n'a pas le cache-nez au village. Mais avec ce qu'il voit là, ce qu'il fait là, bon, il a utilisé les moyens de bord. Il a utilisé les moyens de bord. Peut-être qu'aussi dans la localité, dans son village, peut-être qu'il n'y a pas de masque. Ça aussi, c'est possible. Oui. Nous voyons là un autre masque. Oui, lui, il s'est fait coudre. Et là, c'est un raffia. Un raffia. Dis donc. Oui, mais est-ce que lui, il va respirer ? Lui, c'est un pauvre. Vraiment, il risque d'être asphyxié. Celui-là, il a essayé de trouver une ouverture. Son masque, c'est le sachet. Voilà les différents masques, les différents cache-nez que nous avons sur le marché. Ici, ce n'est plus cache-nez seulement. Ça couvre aussi les yeux, tout et tout. Mais en réalité, voilà les vrais masques qu'il faut utiliser. Ce sont les masques homologués qu'il faut utiliser pour vraiment se protéger contre le coronavirus. Même si nos couturiers font preuve d'ingéniosité, font de jolis masques, il faut veiller à ce que cela réponde à certaines normes, n'est-ce pas ? Voilà. Merci beaucoup, Oruja, d'être passé dans cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada